Hello les loups, bienvenue dans cette nouvelle critique. Une critique 100% biaisée, car je suis un adulte qui critique des livres pour enfants. Aujourd'hui, tout le monde devrait rester tranquille près d'un petit ruisseau et écouter Une aventure sans aventure de Rocky Balboa, de Bartok Biloba. Un livre de Lolita Sechon, édité par Acte Sud Bébé. C'est l'histoire de ce qui se passe quand on est tranquille près d'un petit ruisseau. Comme le titre l'indique. Divers animaux et insectes passent et on a le droit à plusieurs zanomatopées. Ch'tong, ch'tong, flop flop. Ou encore, tchikiting, 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 plof. Même s'il n'y a pas d'aventure, il se fait quand même bavé dessus par un escargot. Ah oui, c'est le risque quand on est dans la forêt, dans l'herbe. Bref, ça passe tout seul et les zanomatopées jouent beaucoup dans le déroulement de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit dans le fond, deux oursons qui s'amusent à créer un toboggan pour glisser dans l'eau. C'est dans le fond que chaque page, et au début je ne savais pas vraiment comment l'interpréter. Pour moi, ça n'avait rien à voir avec le reste. Et là, j'ai réfléchi. En fait, on peut l'interpréter dans le sens où, quand on est tranquille, près d'un exo, il y a toujours de la vie qui se passe ailleurs, toujours de l'animation ailleurs. Là, lui, tranquille, il fait la sieste, eux, ils sont là en train de s'accléter comme des fous et que leurs tobogans. Et en fait, c'est vraiment pas grave. Il est bon de faire des pauses. C'est un peu comme quand on dort la nuit. Il y a toute une vie nocturne qui existe encore. Et à l'autre bout du monde, c'est le jour. En fait, la vie continue, il y a toujours de l'animation quelque part. Et pourtant, on en a besoin. Vas-y pour expliquer ça à un enfant de 3 ans qui ne peut pas aller se coucher. Dites-moi dans les commentaires si c'est ce genre de situation qui vous arrive. En conclusion, une super histoire qui passe tout seul. Les onomatopées jouent beaucoup dans le fun et l'inversion dans l'histoire. Voilà, c'était tout le monde devrait rester tranquille près d'un petit ruisseau et écouter de Lolita séchant. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et brancher un sur XR40.